Et Stéphanie qui s'occupe de l'immobilier dans la roue et quartier. Alors comment ça se présente à Châteauneuf-les-Martigues ? Eh bien Châteauneuf-les-Martigues est une ville, un village en tout cas, qui devient de plus en plus une ville puisqu'aujourd'hui on compte à peu près 11 300 habitants. Alors on voit un petit peu là sur la carte, donc on est à 20 minutes de l'entrée de Marseille, 25 minutes du centre-ville de Marseille et à 25 kilomètres. Donc vous comprendrez pourquoi de plus en plus de Marseillais tendent aussi à aller s'y installer. Donc en termes justement d'immobilier, on commence toujours par qui achète. Alors qui achète sur Châteauneuf-les-Martigues ? Eh bien je vous propose d'écouter l'agent immobilier que j'ai rencontré sur place. Nous avons un profil acquéreur entre la trentaine et la quarantaine. C'est des jeunes qui arrivent bien souvent avec un apport, d'où la facilité effectivement et la demande aussi croissante sur la commune. Sur la commune, nous avons une clientèle qui est de plus en plus croissante, une clientèle autant de l'extérieur, notamment Marseille 8ème, que des habitants à proprement dit de la commune parce qu'on se plaît énormément. C'est une ville de 11 300 habitants et les gens apprécient ce confort et surtout ces agences de proximité avec un développement du relationnel assez soutenu. Et donc au final, on a des Marseillais, on a aussi des habitants de Châteauneuf-les-Martigues qui s'installent, qui restent en fait et qui ne font que changer de logement sur la commune. Alors qu'est-ce qu'ils s'y vend ? Eh bien écoutez, ça va être des surfaces entre 70 et 100 m² en général. Des grandes surfaces quand même. Des grandes surfaces et bizarrement, l'agence que nous avons été voir a vendu en cette année 16 maisons pour 8 appartements. Donc vous imaginez bien que quand on va s'installer à Châteauneuf-les-Martigues, on n'y va pas pour être un appartement, du moins quand on est marseillais. Oui, on cherche un petit jardin à l'extérieur. On cherche le jardin, on cherche la petite villa. L'enveloppe avec laquelle on va arriver, elle va être entre 220 000 euros et 270 000 euros. Pour une maison ? Pour une maison, un appartement. Et on va se retrouver avec des maisons et des appartements finalement pas très chers. Non, c'est moins cher qu'à Marseille, c'est ce que j'allais vous dire. On est à 2400 euros du mètre carré pour un appartement, 2900 euros pour une villa. Et en comparaison, vous qui connaissez à peu près les prix sur un quartier de Marseille ? On va être sur du quatrième à peu près, quatrième arrondissement. Donc je veux dire, voilà, quand on veut une maison, c'est pas dans le quatrième qu'on la cherche. On va plutôt aller du côté de Perrier, on va plutôt aller du côté du neuvième. Et là, les prix, vous le savez comme moi, c'est du 5000 euros du mètre carré. Donc on est très très loin. Donc les prix sont très très abordables. Vous allez s'installer à Châteauneuf-les-Martyx, ça va vous faire plaisir, Jany. Eh bien justement, il y a beaucoup de gens qui y vont à tel point qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins d'offres à la vente et de plus en plus de gens qui y vont. Et donc il faut s'attendre à ce que les prix augmentent. Quand il y a la demande, l'offre augmente. Donc voilà, après peut-être pour reprendre quelques points importants. Hervé ? Oui, on vous écoute. Vous écoutez avec une grande attention. Et on regarde vos infographies. Je lisais les infographies. Les plus et les moins. Et bien justement, alors bon, on l'a vu pour les acquéreurs, donc des trentenaires, des quarantenaires avec des enfants, des gens qui veulent venir s'installer à la campagne. Parce que c'est une des choses qui est importante à Châteauneuf-les-Martyx, c'est qu'on a quand même un petit peu cet environnement. On est à la ville, mais on est proche de la campagne. On est à la fois proche des axes autoroutiers, proche des grandes villes. Et ça, c'est plutôt un point positif. Donc cette ambiance familiale, tout en sachant qu'il y a beaucoup d'infrastructures. Donc on l'a vu, ce petit musée associatif. Ce gros musée, riche, sur la ville de Châteauneuf, qu'il faut aller voir d'ailleurs. Et franchement, honnêtement, c'est une ville agréable. Pour les moins, parce qu'il y en a des moins, et le point le plus négatif, qui peut être aussi un point positif, c'est l'environnement industriel. On est à proximité de la Med. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire des... Les odeurs, on sent pas les odeurs de la Med de chez vous. Suivant le vent. Et oui, il faut pas se mentir. Ceci dit, ça veut dire aussi qu'il y a du travail. Et donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Difficulté de stationnement, mais ça, c'est partout dans la région. Je crois qu'on a un problème fondamental avec ça. Et puis je vous le disais, la rareté des biens. Voilà.